Bonjour tout le monde ! Moi c'est Gégé, je suis bassiste et chanteur du groupe Botox. Qu'est-ce que je fais dans le groupe ? Je compose la musique avec Hervé principalement, et puis avec les autres TomTom et tout. Je compose, enfin je suis auteur, c'est moi qui ai créé les paroles. Le groupe a été créé il y a deux ans. On a commencé sérieusement il y a deux ans, fin 2014. On a commencé par quelques compos, puis voilà Tom est arrivé à la batterie, et tout s'est enchaîné. On s'est rencontrés avec Hervé, on va dire ça fait bientôt huit ans que je suis en Nouvelle-Calédonie. Il y a huit ans on a formé un groupe avec Hervé qui s'appelait Le Louta de son bœuf, on faisait principalement que des reprises des années 70-90. Après j'ai eu un autre groupe, et il y a deux ans avec Hervé on a décidé de se remettre ensemble. C'est comme un couple, les musiciens. Et donc on s'est mis à composer et à faire ça un peu plus sérieusement. Le rock, on ne l'a pas choisi, c'est le rock qui nous a choisi. À la base moi j'étais fan de Patrick Bruel. Nirvana est arrivé dans ma vie, et puis voilà ça a tout changé. Meilleure expérience, il y en a eu pas mal. Il y a eu le Black Roo Stock l'année dernière où c'était vraiment sympa, parce que c'était l'ambiance qu'on retrouve dans les festivals un petit peu en métropole, c'est-à-dire tout le monde est un petit peu foufou. Meilleure expérience, je ne sais pas, il y en a eu pas mal. Avec Botox ? On a eu le centre culturel avec Rock Connection, le festival Rock du Mont d'Or il y a deux ans, qui a été notre premier concert il y a un an et demi. Une super salle de concert au centre culturel du Mont d'Or, donc voilà ça c'était génial. Mais tous les concerts sont super, donc voilà, j'ai du mal à dire ça c'était le meilleur. Des fois c'est le public qui est super, des fois on est nul, des fois c'est voilà. Chaque concert est unique et génial quoi qu'il arrive. Alors pourquoi on s'est présenté ? On a fait ça un petit peu en s'amusant en fait, au final. En s'amusant en même temps sérieusement dans le sens où on s'est dit si un album a gagné pourquoi pas autant en tenter. Qui tente rien à rien et puis on n'avait pas de budget pour faire l'album. Et on s'est dit c'est parti on se lance et on ne pensait pas gagner mais finalement on a vu les votes au début, on s'est dit on est finaliste et puis on se prend en jeu. Moi qui n'a jamais rien gagné de ma vie, je me suis dit tiens c'est peut-être l'occasion. Et voilà on a gagné donc c'est cool. J'en garde comme expérience qu'il faut tenter. Je pense que c'est que du bonheur parce qu'au final tout s'est enchaîné. On a gagné le concours, après on a fait des radios, on a fait des télés. On a rencontré plein de gens, on est pris la première partie d'un groupe australien. C'est que du bonheur quoi. C'est tout ce que je recherche, faire des scènes, des grandes scènes. Rencontrer plein de gens, s'amuser, être avec les potes. C'est la belle vie quoi. Mais tout ça, ça reste pour nous un loisir parce qu'on a chacun un métier. Donc voilà, mais c'est mon premier CD en tant que chanteur. Donc quelque part je me livre aussi. Les paroles sont assez introspectives, ça parle pas mal de ma vie aussi. Donc ça fait bizarre de se dire qu'il y a des gens qui sont dans leur voiture et qui écoutent ta voix. Un petit peu ton âme, on peut dire ça comme ça. Et ouais c'est génial, c'est cool. Enfin moi je ne vais pas dire que je suis fier de moi, c'est un peu bizarre. Mais quelque part c'est du boulot aussi. Et puis voilà, c'est un an de travail qui est mis en galette et c'est cool. Mais après c'est de faire le prochain du coup. En fait il y a une balade qui s'appelle Mister Coben qui parle de Kurt Coben, mon idole de jeunesse. Et c'est vrai que quand je l'écoute, j'ai toujours un petit peu de frissons. Les thèmes de guitare, même la voix. J'ai l'impression que ce n'est pas moi qui chante. Il y a un petit peu d'effet des fois, il y a plein de voix. Alors du coup on a l'impression que c'est un super chanter alors que... Non, pas bref. C'est un sujet qui me touche aussi. Qui parle de quelqu'un que j'aurais pu connaître, que j'aurais voulu voir en concert. Mais j'ai jamais vu malheureusement. Les prochains mois musicalement, je te dis, ce serait de recomposer. Parce que c'est vrai que l'année 2016, ça a été principalement l'album, les concerts. Et du coup on n'a pas eu le temps de composer du tout en fait. Parce que la compo ça prend du temps quoi. Donc là maintenant, il y a un cinquième membre qui va arriver dans le groupe. Marco qui va faire la guitare, notre guitare et puis les chœurs aussi. Donc on a pas mal de travail ensemble. Donc il va falloir réadapter cet album déjà qu'on vient d'enregistrer. Et puis il va falloir composer ensemble. Et j'espère que l'alchimie va bien passer. Pour l'instant on n'a fait qu'une répète. On va enregistrer un clip. Alors déjà on va peut-être pouvoir repasser à la télé avec un clip. Chose que ça j'ai... J'avais déjà enregistré un clip mais on n'était jamais passé à la télé. Parce qu'en métropole c'est pas évident. Donc voilà, un cinquième membre. Et puis voilà, j'espère que tout va bien se passer quoi. Et il n'y a pas de raison parce que c'est quelqu'un qui est super cool et qui est super bon à la guitare. Et voilà, donc il n'y a pas de souci.